On est avec Sabine. Oui, salut, bonjour. Salut. Hey tout le monde, c'est pas du tout rapide, la marche Pokémon, c'est vrai. Tu commences comme ça ? Ouais, je suis très fascinée, ça va être compliqué aujourd'hui de m'exprimer. Alors Sabine, pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, les grands, enfin c'est triste pour vous si vous ne connaissez pas Sabine. Oui, c'est vrai. Parce que Sabine fait partie de cette jeune génération de YouTubeuse. Oui. Tu t'appelles comment, YouTubeuse ? Oui, influenceuse, parce que je suis sur tout réseau. Non, YouTubeuse, c'est bien, c'est bien YouTubeuse. Tu es aussi connue sur YouTube par ton pseudo qui s'appelle Cour. Oui, comme le mot Cour. Comme le mot Cour. Voilà, Cour. Pourquoi Cour ? Parce que je ne voulais pas un pseudo qui soit trop long. Ouais. Donc Cour, c'est bien. Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'avant, tu t'appelais Courgette ? Non, en fait, Courgette, c'est venu après, parce qu'il y avait une mode sur les réseaux sociaux de prendre son prénom et de rajouter un truc derrière pour faire un mot, genre maille adorable, etc. Et du coup, moi, j'ai fait Courgette parce que ça ne marchait pas avec Sabine, c'était nul. Voilà. C'est vraiment ça. C'est ça l'histoire. Oui. Et maintenant, les gens m'appellent plus Courgette qu'ils ne m'appellent par mon vrai prénom. Bah oui, tu t'es fait avoir par ta blague. Oui. Mais c'est bien, Courgette. J'aime bien. C'est très Veggie. C'est très Veggie. Ça marche bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sabine ? Quel âge as-tu ? J'ai 19 ans. Oh là là, la jeunesse. Oui. Et je suis en école des théâtres afin d'essayer de devenir comédienne. Et voilà. Et à côté, je dis des blagues sur Internet. Trop bien. Je me souviens d'une discussion, toi et moi. Oui, je m'en souviens aussi. Avec Marion également. Oui, voilà. Tu étais partie pour faire des études de droit ? De droit. Et je me suis fait convoquer à la rédaction pour me dire que je faisais une grave erreur. Mais c'était pas comme ça. Tu me présentes comme ça, mais c'est pas vrai. Non, c'était très, très, très drôle. Et je pense que c'était une bonne décision d'arrêter le droit. Pourquoi tu voulais faire des études de droit plutôt que de faire un truc de comédienne qui est quand même, a priori, plutôt ton bail ? Parce que je fais partie de ces gens qui avaient très peur de tout, de se lancer dans cette voie. Et comme il y a beaucoup de gens autour qui disent que c'est pas un vrai métier. Et beaucoup de choses comme ça, j'ai eu peur. Et je me suis dit non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Et heureusement, deux personnes sont apparues et ont fait si, si, c'est pour que tu passes ça. Donc, on était avec Marion l'été dernier en lui disant mais pourquoi tu veux faire du droit alors qu'en fait, en vrai, tu serais tellement bien à faire autre chose. Et ça se passe bien ? Tu démarres là, c'est ça ? Il y a quelques mois ? Oui, ça se passe bien. Juste avant, j'étais opératrice animatrice d'attractions dans un parc d'attractions. Tu n'as pas le droit de dire ce que c'est comme parc d'attractions ? Au mal droit ? Ah ouais ? Disneyland Paris. Ah, tu as cru qu'on était à la télé, c'est ça ? Ah oui, ben oui, je ne sais pas. Non, non, tu as le droit de... Non, je travaille à Disneyland Paris et je suis beaucoup mise en école de théâtre, je pense. C'est fun. Et puis, je pense que tu es mieux à faire ça qu'à faire du droit. Parce que je ne dis pas que les études de droit, c'est pour personne. Je pense qu'il y a plein de gens qui iraient très bien. Oui, mais pas moi. Je m'en suis rapidement rendu compte et ça, c'est une bonne chose. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer autre chose. Oui, surtout. Je vais juste devant, d'accord. Bravo, bravo en tout cas pour cette décision. C'est cool. Si. Je t'ai proposé de venir faire un street style. Attends, on va laisser passer. Oui. La personne en scout. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte. Monsieur. Et le mec a désormais, on va essayer de nous embrouiller. Jusqu'à la fin. C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça. Ça s'arrête. Tu t'es proposé de venir faire un street style. Tout à fait. Et t'as dit oui. Oui, c'est beaucoup d'honneur. Je trouve que c'est un goal. C'est un goal atteint d'être invité à faire des street styles. J'en ai vu beaucoup, voire tous. Ah ouais ? Et presque. Ah ouais. Je pense. Ok. Voilà. Pas que je suis trop contente, mais je suis assez angoissée par cette vidéo. Oui. J'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est trop de pression d'un coup. L'objectif, c'est juste de parler de tes fringues de façon... Mais c'est déjà beaucoup. Ah. Pourtant pas tant. Ça va. On a vraiment choisi la meilleure rue pour faire cette vidéo. Normalement, elle n'est pas trop passante. Ça tourne aussi derrière. On ne le voit pas, mais il y a des gens là-bas. Ils filment aussi des trucs. Je ne sais pas ce qu'ils filment. On a un peu de concurrence. On va commencer par ce manteau que j'ai trouvé dans une brocante à côté de chez moi. C'est un Burberry original. C'est un vrai de vrai Burberry. La dame ne s'y connaissait pas du tout. Du coup, j'ai eu à 50 euros, je crois. Sachant qu'un Burberry, comme c'est de la haute couture, normalement, on part plutôt sur 1300 euros. Autant vous dire que ce n'est pas dans mon budget. Je suis assez contente de l'avoir. Il est très grand et il manque un bouton, mais il n'était pas cher. C'est la classe, dis-donc. C'est la classe. Comme quoi, il faut faire des brocantes. C'est ça. Tu en fais beaucoup ? Tu te saps beaucoup en brocantes ? Franchement, oui. Et il y a une série qui s'appelle Girlboss sur Netflix et c'est très inspirant. Et voilà. Tu sais que c'est l'histoire d'une meuf qui est devenue une start-up, qui est une start-up, etc. Voilà. Salut. La concurrence vient nous voir et ça, c'est beau. Du coup, je l'aime bien. Il est trop grand pour moi, mais j'aime bien ce qui est large. Et de toute façon, comme je suis assez petite, c'est toujours trop grand pour moi. Donc, parce que c'est ça. C'est vrai qu'il va vraiment presque tout en bas de chez toi, de tes jambes. Voilà. En dessous, j'ai un micro. C'est vrai que c'est l'un de mes accessoires préférés. Je l'aime beaucoup. Il n'a pas d'histoire particulière. Et sinon, j'ai un col roulé noir, tout simple. T'es toute noire. T'as décidé de ne pas mettre des couleurs, sauf, je vois, en dessous. On verra après. Ne spoil pas la surprise du chef. Et du coup, il est noir. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Il est strié un peu. Oui, voilà. D'où il vient ? Oh là là. D'une petite boutique normale, d'une grande compagnie. Je ne sais plus. Mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement. N'hésitez pas à chercher sur le web. Col roulé. Tu n'as que le roulé. Voilà. Plus le col roulé. Et il est cool. Voilà. C'est tout. Après, j'ai ce petit pantalon qui est très large et très court, pour une fois. Ce qui va plutôt bien avec mon pseudo. Oh. Le jeu de beau, toujours. Et ouais, il est cool. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il a comme histoire ? Je crois que j'ai vécu que des moments très heureux avec ce pantalon. C'est vrai. Je le portais pendant mes auditions pour mon école de théâtre et j'ai été prise. Donc je pense que c'est ainsi. Bah oui. Voilà. Et je l'aime bien. Je ne sais pas non plus d'où il vient. Je ne sais pas si on voit bien la petite ceinture. Ah oui, la petite ceinture. Mais il est cool. Voilà. Il n'est pas très chaud. Mais il est chouette. Mais il est connu, lui, non ? Je ne sais pas. Ça te battue. Je pense que parce qu'il est devant un truc, une caméra, c'est forcément qu'il est connu. Non, mais sa tête me dit quelque chose. Je n'ai pas vu. Son faciès, je connais ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh, j'ai oublié le bracelet. Je ne sais pas si on va faire les vidéos. Tu fais comme tu veux. Si, 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 c'est bien. C'est le bracelet pour Nora que j'ai eu pour mes 18 ans, donc c'était il y a très peu de temps. C'est un peu cucu, mais chacune des perles que j'ai, c'est un membre de ma famille proche. J'ai mon papa parce qu'il est fan d'astronomie. Ça me rappelle un peu une galaxie. Mon papa a été l'un des ceux qui ont construit l'Observatoire de Vendée, donc un observatoire très petit, mais de qualité. Ah, la classe. Et quand j'étais petite, ils nous emmenaient toujours voir les pluies des toiles filantes, les écripes, etc. Wow. Trop bien. Voilà. L'ananas. Alors, ma maman, je crois qu'un jour, je lui ai dû acheter un truc avec un ananas. Et depuis, dès qu'elle voit un truc avec un ananas, elle doit me l'envoyer ou me l'acheter. Et je pense qu'elle ne veut pas que je suis fan. Et du coup, maman, c'est son signe distinctif. Et le globe terrestre, c'est parce que mon frère, il est en études de géographie. Tout simplement. Mais non, mais arrêtez, il a cessé avec vos voitures. Je pense qu'on a vraiment choisi la meilleure rue. Au bon moment. C'est trop bien. Qu'il faut aller au bon moment. Est-ce que tu arrives à reconnaître le mec ou pas ? Je crois que c'est tout. En fait, je n'ai pas grand chose. Non, mais non, tu as des bijoux, tu as des boucles d'oreilles, tu racontes n'importe quoi. Tu as des chaussettes ainsi que des chaussures. Arrête de m'arnaquer comme ça. J'ai des chaussures, c'est vrai. Bonjour, désolé. Mes boucles d'oreilles... Je te vois bien comment t'es essayé de décourter cette vidéo. Mes boucles d'oreilles, elles me font penser un peu à des scènes de Jean Cocteau. Je pense que ce n'est pas le but, mais c'est pour ça que je les ai prises. En plus, mon école... Ah, elles tournent comme ça ? C'est cool. Oui, elles sont trop cool. Et mon école, c'est Les Enfants Terribles à Paris. Et donc Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, tout ça. Et elles viennent de chez Mango. Elles sont toujours dans la collection en ce moment. Elles existent aussi en doré et bleu. Voilà. Je fais un haul un peu. C'est trop bien. J'y de pas. Regarde, on voit les... Bonjour. Merci. Vous êtes dans cette vidéo. Très bien. Vous nous cassez les couilles de toute façon. Les chaussettes ! Mais oui. Oh là là. C'est vraiment... C'est vraiment super. C'est la pérue. Alors mes chaussettes, c'est une oeuvre d'art. C'est le cri. Oui. Voilà. Mais oui. J'ai tout un set de chaussettes d'oeuvres d'art. Un site de chaussettes tout court. J'ai une collection de chaussettes qui est assez impressionnante. Est-ce que tu as des collants résis aussi ? Oui, tout à fait. T'es pas là pour rire quoi. Tu as l'oeil. Ouais. Je me disais, c'est pas sa peau naturelle. C'est pas possible. Eh bien si. J'ai des collants résis naturels. Voilà. J'ai des résis naturels. Oh là là. Et ensuite mes chaussures. D'où viennent tes chaussures ainsi que tes chaussures ? Ah c'est des Converse ? Oui, ce sont des petites Converse. Je trouve que les Converse sont cool parce qu'elles survivent un peu à tout. Je pense que j'ai tout fait avec ces chaussures, montagne, plage, festival. Donc elles ont traversé un peu beaucoup d'expérience. Mais elles sont en bon état encore. Bravo. Elles ont une petite semelle qui me permet de tricher légèrement sur ma taille. T'es pas si. Et de paraître juste un tout petit peu moins ridicule. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. T'as un sac aussi. Ah oui, j'ai un sac. Ah là là. Mais comme on dit tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors mon sac, c'est un gros placement de produit. Ah mais oui, bravo. Je l'ai eu à la Comic Con parce que j'y suis allée. J'étais invitée par Universal. Mais j'ai passé tout mon temps sur le stand Netflix parce qu'il y avait un stand Stranger Things. J'ai vu. Et c'est un peu ma passion. Je suis assez obsédée avec cette série. T'as fait le zozo alors, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et il est très cool. Et c'est absolument un goodies qui m'a été offert. Voilà. Il est chouette. Il est très chouette. C'est tout là. Qu'est-ce qu'on a fait le tour ? T'as plus de bijoux. Ah mais tu vois. J'ai un élastique à cheveux. Ah mais pourquoi ? Qui est extraordinaire. Je fais un swatch. Merci pour... J'ai l'impression de mettre en jeu Phoenix. Cela me plaît beaucoup. Il est bleu. C'est pour... Tu attaches tes cheveux avec ? Ouais. D'accord. Je crois. Ils sont courts quand même. C'est pour ça. Ils sont courts. Toujours plus. Et voilà, c'est tout. Par exemple, vous pouvez vous abonner sur la chaîne de Sabine. Elle est là par exemple. Ça sera là. Oui, je pense qu'on va te mettre là. C'est très bien là. Voilà. Rendez-vous pour un street style ou un street tattoo samedi prochain. Parce que c'est samedi... Tu sais, on a tout changé. Oui, j'ai vu. Désormais, c'est un vrai programme. D'accord ? Donc le samedi, c'est street style ou street tattoo avec des gens cools comme toi par exemple. Merci beaucoup Sabine. Ça m'a fait plaisir de t'avoir sur Mad. Bim. À bientôt. T'as bien aimé cette vidéo, non ? Mettez un pouce bleu par exemple. Ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.